L'histoire des meurtres du lac Bodom prend place à Espo, en Finlande, au nord-est de la capitale du pays, Helsinki, le 5 juin 1960. Le lac est très fréquenté à cette période de l'année, notamment pour le camping et la pêche. C'est alors que deux jeunes filles et leurs petits amis décident de s'y rendre pour passer un moment entre copains. L'endroit est agréable, le temps est beau, ils ont pris de quoi pêcher et faire la fête, tout le monde est heureux du séjour qui s'apprête à commencer. Mais malgré ce début d'histoire idyllique, cette affaire deviendra l'affaire criminelle la plus mystérieuse de Finlande. Hey ! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très très bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle Auroria. Nous sommes sur une affaire criminelle qui se déroule en Finlande et il y a peu de gens qui connaissent cette histoire, donc j'espère vraiment vous la faire découvrir aujourd'hui. Je ne vous spoil pas à la fin de l'histoire mais restez jusqu'au bout de la vidéo parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il y a eu énormément de théories et énormément de suspects dans ce cas, vraiment j'ai hâte de lire tous vos retours. En parlant de retours, si vous êtes content de me retrouver aujourd'hui, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Et maintenant que les courageux que vous êtes, être confortablement installés dans le noir, c'est parti ! Comme d'habitude, voici les trigger warning qui pourraient peut-être vous déranger durant cette vidéo. On va parler d'alcool, de violence et de sexe. Le vendredi 3 juin 1960, quatre adolescents décident qu'ils iront passer un moment entre amis en faisant du camping. Ces quatre personnes sont Maïla et Anja, deux jeunes filles âgées de 15 ans, et leurs petits amis, Sepo, apprenti électricien, et Nils, âgés tous les deux de 18 ans. Le lendemain, ils prennent la route vers 5h de l'après-midi à bord des motos des garçons et installeront leurs tentes et leurs affaires aussitôt. Comme tout groupe d'amis arrivant sur les lieux de leur week-end détente, ils s'organisent, ils prévoient un peu leurs prochaines activités, puis iront pêcher au bord de l'eau. Ensuite, à l'heure de l'apéro je suppose, Maïla, Anja, Sepo et Nils commenceront à boire un petit peu. Le moment se déroule sans encombre et une fois la nuit tombée, fatiguée, ils s'endorment pour quelques heures. Ils se réveilleront ensuite pour retourner pêcher, sûrement avec l'excitation du week-end, puis retourneront se coucher pour de bon et terminer la nuit tous les quatre. Le lendemain matin, le dimanche 5 juin 1960, un homme, Risto Sirène, fait son jogging autour du lac Bodome lorsqu'il aperçoit quelque chose d'assez étrange au loin. Il se concentre et se rend compte qu'il s'agit d'une tente éventrée au bord de l'eau. Pensant que la scène est assez inhabituelle, il décide de s'approcher de celle-ci. Et là, il découvre quelque chose d'affreux, une vraie vision d'horreur, les corps de quatre adolescents au sol. Évidemment, il se précipite alors vers la cabine téléphonique la plus proche pour prévenir la police et surtout demander de l'aide. La police arrivera une heure plus tard sur les lieux, vers midi, et voici leur première constatation. Sur les quatre adolescents, trois sont morts et l'un d'entre eux a survécu au drame. Malheureusement, il est très sévèrement blessé, il a une commotion cérébrale, il a plusieurs fractures aux os du visage, notamment la mâchoire, et beaucoup, beaucoup de bleus. Les victimes ont été tuées et massacrées avec un couteau, et la tente a elle aussi été éventrée au couteau. Deux victimes sont dans la tente, le couple Anja et Seppo, et Maïla, la petite amie de Nils, est retrouvée allongée au-dessus de la tente. Elle est retrouvée déshabillée à partir de la taille, et c'est elle qui a subi l'attaque la plus violente. Elle a trois blessures à la tête, une quinzaine sur le corps, et on peut dire que l'assassin s'est acharné sur elle, puisqu'elle a même été poignardée alors qu'elle était déjà morte. L'attaque a été si violente et barbare que des morceaux de corps décrochés sont découverts à côté des corps. Désolée pour les détails, mais en fait, ils ont été tellement poignardés que certaines parties se sont détachées. Nils, le survivant, est retrouvée à moitié nue et placée au-dessus du corps de Maïla. Mais que s'est-il passé cette nuit-là ? Selon l'enquête, c'est entre 4 et 6 heures du matin que le cauchemar a débuté pour les quatre adolescents. Le meurtrier, muni d'un couteau, a coupé les fils qui tenaient la tente, afin de la faire flancher et de coincer les adolescents à l'intérieur. Lui ne serait pas rentré à l'intérieur, mais aurait éventré la tente sur les côtés pour atteindre les jeunes. Ils seront donc attaqués par surprise, frappés et poignardés à mort. Sur la scène, les enquêteurs remarquent qu'un vol a eu lieu. Tous les portefeuilles et certains vêtements sont manquants. Des affaires seront retrouvées et parpillées un peu plus loin lors des fouilles, comme les chaussures de Nils, le survivant, découvertes à 500 mètres du campement. Par contre, d'autres vêtements comme la veste en cuir de ses peaux ne seront jamais localisés. Les enquêteurs verront aussi que sur les fameuses chaussures de Nils, il y avait beaucoup d'éclaboussures de sang sur l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Il conclut alors que le tueur portait ses chaussures pendant l'attaque au couteau. Parce que si elles étaient posées pas très loin, il y aurait forcément eu du sang à l'intérieur aussi. Enfin, les clés des motos ont elles aussi été volées, mais les motos sont toujours sur place. Concernant les ADN retrouvés, il n'y aura que l'ADN des 4 adolescents sur les lieux. Quant à l'âme du crime, elle est forcément un point très important pour l'enquête. Si on la retrouve, on peut peut-être savoir si elle a été achetée dans la région ou ailleurs, prélevé un ADN ou des empreintes, donc ça peut répondre à de nombreuses questions. La police met donc tout en œuvre pour mettre la main dessus. Les environs seront fouillés avec des détecteurs de métaux et des chiens renifleurs. Et le lac lui aussi sera fouillé, mais malheureusement, l'arme reste introuvable. Après les premières fouilles, les enquêteurs ne scelleront pas la scène de crime. Elle restera en libre accès. Donc à ce stade, s'il restait des indices, excusez-moi l'expression, mais on l'a dans le baba. Plusieurs curieux viendront sur la scène de crime qui sera alors définitivement altérée. Des témoins présents sur les lieux permettront tout de même de retracer la chronologie des meurtres et notamment l'heure à laquelle serait reparti le tueur. Deux jeunes hommes qui observaient les oiseaux cette nuit-là affirment avoir vu un homme blond sortir de la tente après qu'elle se soit écroulée vers 6h du matin. Bien qu'on ait déjà pas mal d'indices, une autopsie permet d'en avoir davantage. Elle sera donc réalisée sur les trois victimes, Maïla, Anja et Seppo. Et grâce à ça, on se rend compte que Anja n'a pas été poignardée. Elle est décédée suite à un des coups qu'elle a reçus sur la tête. Seppo, lui, a succombé au coup de couteau qu'il a reçu dans le cou. Il a perdu beaucoup trop de sang et il est mort d'une hémorragie. Les examens toxicologiques, eux, ne révèlent aucune trace de drogue et les adolescents n'étaient pas très alcoolisés non plus. Les deux garçons avaient bu un peu, mais vraiment pas grand-chose. En 1960, lors de son interrogatoire, Niels dira que les filles n'avaient effectivement pas bu et il changera de version en 2003 en affirmant que tout le monde avait bu. Et en parlant de Niels, je suis sûre que vous avez hâte de savoir ce qu'il a à dire. Lorsque le seul survivant de cette attaque effroyable se réveille à l'hôpital, il sera forcément interrogé. Ses explications sont forcément très attendues. S'il a vu le visage du tueur, on peut avoir un portrait robot et lancer un avis de recherche. Malheureusement, lui, demandera en se réveillant comment s'est déroulé l'accident de voiture qu'il a mené dans ce lit d'hôpital. Il est victime d'une amnésie, ce qui est finalement assez normal. Vu les chocs physiques qu'il a subis et le choc émotionnel et mental que ça a dû provoquer de voir ses amis massacrés. Les autorités suggéreront alors de l'interroger avec l'aide de l'hypnose. Dans certains cas, ça peut aider à faire ressurgir des souvenirs que le cerveau a consciemment décidé de cacher pour éviter un choc émotionnel. Et grâce à cette méthode, la police obtiendra finalement une description assez précise du tueur que Nils avait bel et bien vu. Ce portrait robot sera réalisé et diffusé dans les médias. Nils déclarera aussi avoir vu des yeux noirs et rouges vifs s'avancer vers l'attente. Vous allez le voir dans la suite de cette auroria, pas mal de personnes seront suspectées par la police. La première piste est celle de deux pêcheurs présents sur les lieux le soir des meurtres. En effet, tout leur matériel a été retrouvé au bord du lac, les poissons morts qu'ils avaient pêchés aussi, comme s'ils étaient partis en catastrophe et avaient tout laissé à l'abandon. Ce qui est bizarre dans cette thèse, c'est qu'ils ne se manifesteront jamais, donc on n'a pas plus de détails et ils ne seront jamais identifiés. La deuxième piste est vraiment très étrange et personnellement, elle me rend dingo. Lors de l'enterrement des trois adolescents, des photos seront prises et publiés dans les journaux pour relater les faits. Les gens remarqueront alors la présence d'un homme au funérail, ressemblant très pour trait au portrait robot réalisé sous hypnose par Niels. Et cette théorie, elle est pour moi très probable. On sait que certains tueurs aiment retourner sur les lieux des crimes qu'ils ont commis, garder des objets en souvenir ou encore assister au funérail pour admirer leur travail et la peine qu'ils causent. Perso, la photo, elle me fait froid dans le dos et c'est pas méchant, mais cet homme me fait peur. Mais malheureusement, il ne sera jamais identifié et donc jamais retrouvé. Le troisième suspect, c'est Penti Swanninen. Penti, c'est un alcoolique et un toxicomane de 24 ans qui a lui-même avoué les meurtres lors de son passage en prison dans le comté de Kuopio pour acte de violence en 1969, soit quelques années après les meurtres. Selon lui, lorsqu'il avait 15 ans et qu'il vivait à côté des lieux du campement, il aurait tué les adolescents. Mais pour les enquêteurs, il a la réputation d'être un sacré menteur. Donc il ne sera pas trop trop pris au sérieux. Surtout que lors de ses aveux, il n'a pas vraiment donné de détails non révélés dans les médias. Donc il a très bien pu lire les journaux et vouloir se rendre intéressant. Et finalement, l'année de ses aveux, en 1969, il s'est pendu dans sa cellule. Apparemment à la date d'anniversaire des meurtres. Un autre homme, Hans Asman, retiendra l'attention de la police comme quatrième suspect. En effet, il ira à l'hôpital d'Helsinki le lendemain des meurtres, en étant agressif, violent et très agité. Ses vêtements présentaient des taches de sang et de terre. Ses ongles étaient noirs. Mais comme il ne parlait pas le finlandais, le personnel soignant n'a pas trop compris ce qu'il avait à dire, même s'ils ont quand même signalé sa présence à la police. Il sera interrogé, mais ses vêtements pas analysés. Il faut quand même savoir que la rumeur qui courait à son propos était qu'il avait travaillé au KGB et qu'il était un ancien nazi. Il vivait à seulement 5 km du lieu des meurtres. Et après la sortie de la description du tueur dans les médias, Hans se rasera les cheveux. Pour moi, cette thèse n'est pas très très crédible, parce qu'à moins qu'il ait été blessé dans l'attaque, pourquoi se présenter à l'hôpital le lendemain des meurtres ? Pour ensuite se raser la tête et vouloir passer inaperçu. Dans cette thèse, il y a un problème. Il veut se faire discret en se rasant les cheveux, mais il se rend quand même à l'hôpital avec des taches de sang et de terre. Il y a quelque chose qui ne colle pas. La cinquième piste, c'est celle de Karl Waldemar Gilstrom, un gardien de kiosque qui détestait les ados et les campeurs. Il jetait des pierres aux visiteurs, il était très connu pour être très impulsif, et les habitants du village n'étaient pas vraiment rassurés par sa présence. Un soir, alors ivre, il avouera les meurtres à son voisin. Et quelques années plus tard, en 1969, il se suicidera en se noyant volontairement dans le lac Bodome. Sa femme, qui était son alibi à l'époque, puisqu'ils auraient regardé la télé ensemble, puis se seraient couchés ensemble, avouera sur son lit de mort avoir menti. Elle était apparemment contrainte de donner un alibi à son mari sous ses menaces, car dans le cas contraire, il l'a tué. Et selon elle, ce soir-là, il n'était pas du tout à la maison. Les voisins de cet homme diront même à la police qu'après le drame, il aurait vu reboucher un puits dans son jardin. La police aurait réalisé des fouilles, mais n'a rien trouvé. La toute dernière piste, et je suis sûre que vous y avez pensé, et que c'est celle que vous attendez le plus, c'est celle de Nils, le survivant. Le tueur se cachait-il en fait parmi les victimes ? Eh bien, c'est ce que la police finira par conclure. En 2004, Nils, le survivant, est arrêté par la police pour le meurtre de ses trois amis, notamment à cause de ses chaussures. Selon le Bureau national d'enquête finlandais, il aurait eu une énorme crise de jalousie, et assassiné sa petite amie, Maïla, qui est vraiment la victime qui a le plus subi dans cette attaque. Et on peut imaginer, étant donné qu'elle a été retrouvée nue à partir de la taille et jusqu'aux pieds, qu'elle a peut-être refusé un rapport sexuel à Nils, que ça l'aurait énervée. Petite parenthèse, quelqu'un qui s'énerve après un refus de rapport sexuel, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est pas normal. Fin de la parenthèse. Et s'ils ont commencé à se disputer, les deux autres seraient intervenus, une bagarre générale aurait pu éclater, ce qui expliquerait que Nils était quand même bien amoché. Puis, pour se venger d'avoir été bien amoché, ils les auraient tous tués. Mais j'ai du mal avec cette théorie aussi, même si c'est un peu celle qui est la plus répandue en Finlande. Déjà parce que vu l'état dans lequel était Nils, je vois pas comment il aurait pu tuer trois personnes aussi violemment et avec autant de force. Et ça, ce n'est que ma théorie, mais vu la disposition de tous les corps et les trous dans la tente des deux côtés, pour moi, il y avait deux tueurs. Un pour éventrer la tente et immobiliser les adolescents, et un autre pour les assassiner. En tout cas, le 4 août 2005, le procès de Nils commence et l'emprisonnement à perpétuité est demandé. Deux mois plus tard, le 7 octobre 2005, le procès touche à sa fin et Nils est finalement acquitté. L'état lui versera même 44 900 euros de dommages et intérêts. À ce jour, et près de 62 ans après les meurtres de Maïla, Anja et Sepo, trois adolescents qui voulaient juste passer une belle soirée d'été, cette affaire criminelle reste non élucidée. Oui, je sais d'avance que cette affaire va vous rendre dingue. Promis, la prochaine affaire, je vous raconte un truc où on connaît le coupable. J'ai vraiment trop trop hâte de lire vos théories. Il faut savoir que cette affaire, elle fait encore débat en Finlande. Il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent que le tueur était parmi les victimes. Il y en a d'autres qui pensent que c'était juste un rôdeur et un vol qui a mal tourné. Dites-moi ce que vous, vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire et du contenu que je viens de vous proposer ? En tout cas, comme je sais que c'est l'été et qu'il y en a qui vont partir en vacances, il y en a qui vont aller faire du camping ou partir dans des campings, il y en a qui vont partir en colo, soit pour profiter, soit pour les animer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder cette vidéo à plusieurs si vous êtes en colo. Eh bien, faites très attention à vous, les amis. On ne sait jamais ce qui rôde. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. Ça me touche énormément à chaque fois que vous prenez le temps de le faire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines Aurorias. Nous, on se dit à dimanche prochain, 10h, pour une prochaine histoire. Et sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501